J'ai totalement foiré ma journée enfin non pas ma journée j'exagère mais j'ai vraiment foiré mon réveil à la base ce matin c'était beast mode mais impossible de me réveiller impossible j'ai trop poussé la machine entre lundi mardi mercredi et là je dis bah je ramasse un petit peu je paye je paye les frais si je peux dire du coup je vais inverser j'irai ce soir me faire une grosse séance de sport mais là ce matin j'ai merdé quoi le réveil sonnait impossible de me lever vraiment impossible je sais pas j'étais sous la couette il faisait monstre froid dans la chambre j'étais trop bien au lit et du coup pour me punir j'ai pris une douche gelée vraiment genre gelée c'était hardcore je pense qu'il est temps de partir au bureau bon on commence directement la journée direct dans le bain avec de nouveau un coaching pour wacker l'entreprise qui est basée à munich cette fois c'est avec une des personnes qui bossent chez eux qui est basée en allemagne ça me prend beaucoup de temps ses coachings je dois avouer et là j'ai 10 heures par personne que j'accompagne en tout il ya 70 heures ce qui est quand même balèze quoi franchement 70 heures qui vont être répartis je pense sur un mois et demi environ peut-être deux mois grand max donc ça me prend quand même beaucoup beaucoup de mon temps et j'en ai parlé dans l'ancien épisode c'est vraiment un truc que je kiffe qui fait sens du coup bah c'est cool mais ça prend beaucoup de temps ça se voit que je suis éclaté non j'ai un peu des petits yeux je peux juste pas commencer le call fatigué là pour un moment que je me réveille si j'arrive et que je suis tout mou hi my name is greg ça va pas jouer il me reste quatre minutes pour bouger à fond j'ai une petite solution on va mettre de la bonne musique on va mettre de la bonne musique let's go let's fucking go how are you? je suis bien, comment vas-tu? très bien, merci, c'est bon de vous rencontrer donc ils vont cliquer sur votre profil pour obtenir des informations pour savoir plus sur vous donc avec ces skills, nous avons juste mis un nouveau profil ils vont les voir comme les mots clés je vous souhaite un beau jour et nous allons voir ensemble le prochain jour ok ? ok, merci parfait, bye Haywon, bye bye merci beaucoup bye bye call terminé, call terminé et en fait j'ai vraiment totalement merdé en fait j'ai vu dans la signature email de l'event je sais pas j'ai vu Wacker Germany, Wacker Munich ou je sais plus où et du coup j'ai pensé en fait que la dame était basée en Allemagne et en fait non elle est basée en Corée du Sud c'est ouf et il y a des calls avec le Japon, avec Bogota, la Colombie, la Corée du Sud j'avais cet après-midi un call avec New York c'est ouf bref, trop cool bon maintenant on enchaîne on part avec Thiago on a rendez-vous avec le Lausanne Sport on a plein de vidéos qui sont prévues avec eux sur les prochains matchs et le but ça va être chaque fois de réfléchir à une vidéo différente à un script différent à une émotion différente à un public visé aussi différent et du coup on a maintenant une séance avec eux pour réussir à parler de la prochaine vidéo qui aura lieu le 28 novembre 2021 contre Servetz donc c'est un peu, c'est le derby, c'est un gros match important du coup on va aller maintenant préparer ça Hey Jérémy finis pas les bonbons hein Hey c'est bon ça commence vraiment à cahier là hein ça commence vraiment à... ah non ah là, bureau oui bonjour on a rendez-vous avec Guillaume Katz oui je vous l'ouvre merci lourd waouh ciao ciao les gars ça va ? c'est bien bon c'est une GoPro donc il y a vraiment un ombre super large ouais ouais il est là ok il est là ouais toi je sais pas on la fout là en bas là ouais bonjour allez vache ciao ciao ah sorry bon meeting terminé c'est cool ça va être une vidéo vraiment badass on va la faire on va la faire en mode POV tout le long en fait donc on aura plein de GoPros sur nous dans le stade ça va être un autre style de vidéo ça va être vraiment lourd on va essayer un truc Thiago a eu cette idée en gros on va mettre une GoPro dans l'entrée du stade en fait pour que les gens puissent venir parler et encourager leur équipe avec un petit message on verra si ça va prendre ou pas on est en Suisse donc les gens sont pas super super à l'aise à parler un petit peu bah la preuve quand je prends cette caméra je pense qu'on me regarde comme si j'étais un peu taré quoi mais à tester on va essayer un petit peu de capter du coup bah l'ambiance des supporters qui viennent et on va faire deux points de vue vraiment en première personne un joueur et un supporter ça va être lourd ça va être lourd ah et on a fait un petit truc maintenant on a bossé sur une sorte d'animation vidéo pour montrer les nouveaux clients avec qui on bosse et du coup maintenant vu que c'est officiel qu'on a préparé la première vidéo avec le LS bah je vous montre un petit peu l'intro qu'on mettra sur les réseaux pour annoncer qu'on bosse avec une nouvelle boîte 3, 2, 1 pas mal non ? bon laissez-moi un petit like à la vidéo dites-moi en commentaire ce que vous en pensez on va essayer maintenant à chaque fois qu'il y a un nouveau client qui bosse avec nous bah de faire l'animation avec son logo pour dire aux gens nouveau projet, nouveau client, nouveau partenariat pour montrer un petit peu que ça a évolu parce que putain ça a évolu faut que je les bips et putain à chaque fois je m'excuse je suis trop vulgaire non, je suis trop spontané c'est bizarre c'est bizarre et who are you ? mec imagine c'est un client potentiel mec non imagine, je sais pas imagine c'est Crédit Suisse qui va bosser avec nous de nouveau c'est pas possible who the fuck are you ? hi Jer hello hello hey Jer Jerem Jeremy je deviens anglais avec tous ces coaching anglophones là j'ai le coeur trop serré là j'ai presque versé une larme on a checké la météo en montagne et on a vu qu'il a neigé partout quasiment en Suisse dans les montagnes et à Tzermatt c'est mon endroit coup de coeur et il y a une couche de neige comme ça à Tzermatt pfff directement Jeremie il dit bon Greg tu te barres en week-end ? là si maintenant je pouvais je me casserais maintenant pour aller faire 4-5 jours à la montagne à Tzermatt mais bon trop de projets pas le choix faut rester faut assumer à chaque fois qu'on approche les fêtes de Noël c'est un combat psychologique faut pas craquer faut pas prendre des... je suis entouré de bonbons de chocolat de biscuits j'ai envie de péter un câble mais je le ferai pas je le ferai pas et sinon comme update dans les bonnes nouvelles en tout cas des projets qui avancent dans la bonne direction enfin j'ai envie de dire c'est les habits d'air le chapitre 2 j'ai reçu hier la facture pour les samples donc en fait on a commandé maintenant environ une petite quinzaine de de produits test t-shirt et les sweatshirts et on va les recevoir normalement courant décembre mais du coup voilà c'est déjà un pas vers l'avant ce qui est cool par contre j'espère pouvoir faire un lancement du chapitre 2 je sais pas vers mi-décembre mais c'est frustrant parce que tout est prêt de notre côté on a vraiment tout 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 qui est prêt le concept la réflexion le site les campagnes il reste quelques détails à peaufiner mais ça traîne quand même quoi mais bon allez c'est déjà un pas vers l'avant on continue et j'espère vraiment pouvoir vous annoncer un lancement courant décembre ça va être lourd j'ai tellement tellement hâte bon on vient de faire juste maintenant un brainstorming pour la boîte immobilière avec qui on bosse on doit penser pour une campagne pour eux qui va viser des propriétaires de maisons, d'immeubles, d'appartements on a bien avancé on a pas encore réussi vraiment à trouver le concept parfait ça a été on a fait environ deux heures de brainstorming on est pas encore à 100% convaincu de ce qu'on a à proposer on va encore creuser demain mais là maintenant j'enchaîne encore un coaching pour Wacker, la boîte de Munich cette fois c'est avec un gars qui est basé à New York aux USA la pression elle est un peu haute parce qu'il va falloir que je gère un anglais il y a une comparaison quand même faut que je parle anglais d'une bonne manière donc on va Hi Jim, how are you ? I'm doing great, how about yourself ? Very good, thank you Nice to see you Good to see you sir And I've seen that you are pretty active on LinkedIn which is very great Well that's new Great, bye bye Jim Bye, bye Cool terminé avec Jim c'est tellement cool franchement ce qui est trop intéressant c'est que chaque fois c'est des cultures différentes genre entre les USA, entre la Corée du Sud, la Colombie, le Japon c'est passionnant et franchement je vais vous dire un truc moi je suis juste fan des US vraiment je sais pas pourquoi mais je kiffe trop ce pays on y va aussi souvent que possible avec ma chérie et vraiment là je sais pas d'avoir d'avoir pu parler avec Jim qui est basé, il est pas très loin de New York vraiment je suis train de me dire mais je veux y être quoi, je veux y être il va avoir plus son background de l'image c'était sa maison où il habite et c'était vraiment la maison typique rican quoi j'espère pouvoir repartir là-bas normalement fin d'année pour New York on est en train de regarder un peu pour les billets d'avion j'espère que ça va le faire bon voilà pour le story time maintenant encore quelques dossiers à finir il faut vraiment vraiment qu'on soit organisé à fond parce qu'il y a trop de trucs en même temps il y a trop de projets en même temps et il y a plein des fois de petits détails de petites infos, de petites choses, de petits projets il faut être sûr de rien perdre dans les mailles du filet parce que c'est là qu'on pourrait vraiment tuer toute l'image de marque de l'agence et en fait la force qu'on a mais le défaut qu'on a la force c'est qu'on est assez jeune on est on va dire on est cool dans le sens où on montre un petit peu qu'on est sympa qu'on est vraiment motivé par le projet qu'on est hypé à fond on fait les cons parfois on balance de l'humour on fait des blagues donc on essaye d'être cool avec nos clients vraiment mais du coup ça peut être une force parce qu'on arrive bien vraiment à avoir une bonne connexion avec eux mais à l'inverse ça peut être une grosse faiblesse parce que si on foire si une fois on bosse mal sur un projet ils risquent de se dire ok les gars c'est vraiment des clowns c'est pas des mecs cool c'est des clowns parce qu'ils se marrent ils font des blagues ils font de l'humour ils rigolent et en fait derrière le travail qu'ils font il est pas sérieux donc il faut vraiment qu'on reste cool c'est clair mais qu'on soit rigoureux qu'on soit dans les temps dans les délais et qu'on bosse bien quoi tu veux à quoi le sandwich ? tu veux à quoi le sandwich ? à la fraise ! next place order commandé ! merci ! bon petite soirée travail au bureau je suis inspiré et Jérémy aussi du coup on va rester bossé ici mais pour se faire du bien à l'estomac à l'esprit au coeur à la bouche on va se manger un délicieux thai il faut qu'on fasse j'en reparlerai demain mais il faut qu'on se dise que dès qu'il y en a un de nous qui gère une tâche c'est son job à lui de mettre le rendez-vous tu vois ? super ! d'après l'application il devrait être là yes ! cool ! alors c'est à quel nom ? c'est Logan t'es courageux hein ? il faut hein ! avec le froid là ça vient chaud non ? bon je prends ça comme du sport donc ça joue ouais j'en suis là franchement c'est ça voilà ! super ! allez ! bonne soirée et courage ! à bientôt ! merci ! la bouffe est là ! alors voilà ! ça me fait saliver d'ailleurs ça, ça a l'air ouf ton plat aussi oh dang mec ! tiens ! je vous jure ! ça me rend trop heureux d'avoir ce sandwich dans les mains je vous le dis cette chaîne on la change en road to food c'est une chaîne de bouffe quoi je fais que de bouffer je fais que de parler de bouffe mais si vous habitez à Lausanne prenez une fois le sandwich c'est quoi ? c'est le poulet curry jaune je crois de chez Thai Away checker ça quoi ! c'est une sorte de burrito thaïlandais je crois qu'on peut appeler ça une bonne journée non ? ouais ! bien efficace ? oui ! on rentre ? si ! enfin on rentre ! tu rentres ! moi je vais au sport ! ouais ! hop ! à demain ! on se voit demain ? ça va rouler avec plaisir ! bon je vous avoue que là j'ai pas du tout envie mais alors pas du tout envie d'aller au sport là en fait j'ai juste une envie c'est de rentrer à la maison je sais pas me foutre sous la couette ou me lire un petit moment là me poser tranquille avec une petite musique un petit Frank Sinatra ouais je sais je suis un vieux chaque soir quand je rentre chez moi je kiffe trop allumer Frank Sinatra je rentre et je mets du Frank Sinatra à fond dans l'appart je kiffe ma vie vraiment maintenant là maintenant je vais au sport mais de nouveau c'est exactement maintenant que la différence se fait dans les instants difficiles les instants où on n'a pas envie on veut traîner le pied où là dedans il y a une petite voix qui nous dit non mais vas-y pas t'inquiète pas c'est pas grave non 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 et encore non on va aller beast mode dans 3 2 1 bon voilà je suis très content d'avoir réussi à aller au sport c'était un combat mental mais maintenant une fois que la séance est passée je suis vraiment heureux de l'avoir faite voilà ce qui résume une grosse journée bien efficace bien productive si vous avez kiffé la vidéo si vous avez kiffé l'épisode balancez-moi un like c'est la meilleure manière de me balancer un max de force en pleine gueule de montrer que ce que je fais ça vous plaît si vous l'avez pas encore fait abonnez-vous à la chaîne c'est vraiment que le début et on se retrouve du coup mercredi soir pour un nouvel épisode d'ici là oubliez pas un truc souris à fond ça fait une grosse différence ciao à tous